Shalom à tous et à toutes, une petite vidéo pour vous montrer que la guérison était déjà là et présente sous la loi dans la première alliance puisque la parole de Dieu est éternelle. Donc c'est vrai qu'il y avait une différence à l'époque, c'est qu'il fallait s'adresser directement à un prêtre pour qu'il puisse lui être l'intermédiaire entre Yahweh et les hommes. Maintenant nous savons que notre grand prêtre éternel c'est Yeshua et que nous pouvons directement nous adresser à lui pour recevoir et proclamer et nous saisir de la guérison. Donc je vais vous lire quel est le passage. Lévitique 14, 18. Nous avons l'exemple de l'expiation par un prêtre pour un lépreux. Il va faire une offrande afin que le souffle de Dieu le guérisse. Puis nous avons nombre 21. Il guérit et nous voyons que Dieu va dire à Moïse alors que le peuple a péché, Dieu va dire à Moïse de prendre un serpent, des reins, le mettre sur un bois. C'est d'ailleurs la préfigure de Yeshua puisqu'il va dire lui-même qu'il faut d'abord que le fils de l'homme soit élevé comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Donc tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris et étaient pardonnés. Donc nous voyons que c'est dans ce sens la guérison et puis le pardon du péché. Et nous-mêmes lorsque nous regardons à Christ dans le tout accompli, donc par ses meurtrissures nous sommes guéris et par son sang versé nous avons le salut. Nous aussi nous sommes restaurés et guéris dans tout notre esprit avec corps physique et corps spirituel. Dans deux rois nous voyons aussi Naman qui est guéri de la lèpre. Nous avons aussi l'exemple d'Élie qui va dans deux rois 4.18 ressusciter le fils de la veuve de Sarepta où il était resté d'ailleurs, où Dieu l'avait conduit. Donc nous voyons que les guérisons et les miracles et les résurrections sont multiples sous la première alliance. A plus forte raison nous qui sommes sous une alliance qui est parfaite, la loi royale de l'amour et qui est aussi, je veux dire, l'amour parfait. Et comme la parole de Dieu nous dit, là où est l'esprit de Yahweh, là est la liberté. Donc nous sommes libres, nous ne sommes pas dans des systèmes religieux, dénominations, etc. Mais nous sommes libres comme le livre que le Seigneur m'a fait écrire en 2015-2007. Sortez du milieu de mon peuple, ne participez pas à leurs péchés parce que le jugement a commencé par l'Église. Comme le Seigneur me l'a montré en 2019, décembre 2019. Le jugement a commencé par l'Église, donc Babylone et ses filles, catholiques, protestantes et toutes les sectes qui dérivent de tous ces systèmes. Sortez du milieu de mon peuple, ne participez pas à ses péchés. C'est une préfigure de l'Apocalypse 14, de l'Église qui est enlevée, ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Donc c'est notre relation avec le Seigneur qui va déterminer notre vie et la vie de Christ en nous par le souffle saint qu'il nous a envoyé, venant du Père et venant de lui. Shalom à tous et soyez bénis et je vous bénis.